Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Alors, maman, Nelly Kambu, Yango, je sais que plusieurs personnes ont attendu qu'on appelle sa pointe de Vinanga sur la question. Il y a Vital Kamere, Abini Prison, Lolengenini, Tonengenini, Pounanini. Il y a deux choses. Il faut, tout ça, le choix. Soit, tu l'as la vérité, soit tu l'as la vérité, il y a un prix à payer pour la vérité. Ça veut dire que beaucoup de gens ne vont pas accepter. Et ce que tu l'as la vérité, il n'y a pas de problème. C'est le choix qu'on doit faire. Moi, j'ai fait le choix de dire la vérité et de rester du côté de la loi. Ça peut faire mal, ça peut choquer. Mais si c'est temps que c'est, du moins où c'est la loi, on respecte la loi. Mais avant d'aller, il faut tout ça, la pédagogie. Tout faire comprendre au bateau, quelques notions de droit, que vous permettez que vous n'avez pas de paix pour comprendre. La première des choses, c'est qu'il y a un peu de paix pour comprendre. Il y a un peu de paix pour comprendre. Il y a un peu de paix pour comprendre. Il y a un peu de paix pour comprendre. Mais il y a un peu de paix pour comprendre, il y a un peu de paix pour comprendre. Il faut réfléchir. En science, quand on veut réfléchir, on enlève toutes les pesanteurs possibles. Tout ce qui peut déranger notre conscience, on enlève. On garde le fait où on parle. Parce que là, c'est mieux. Mais si nous continuons, nous commençons à regarder la tête des gens, le droit ne se fait pas sur la tête des gens. Le droit repose sur le fait et la présentation de preuves. Point barre. C'est-à-dire que la logique, c'est le débat, et ça ne sert plus à rien. C'est pourquoi on dit que quand il y a le nom des gens dedans, c'est compliqué. Restons froids. Prenons des distances intellectuelles et réfléchissons comme des hommes. N'allons pas à gauche et à droite et aux à bien-être. Le droit, ce n'est pas la justice. Il y a une grande différence entre le droit et la justice. La différence est celle-ci. La justice, c'est exactement ce qui doit être. La justice, c'est la conformité avec le vrai, le bon et le bien. C'est ça ce qu'on appelle la justice. Ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est correct et conforme, mais pas le droit. Le droit au sens de la science, c'est exactement ce qui devrait être fait. Ou ce qui doit, non, ce qui devrait être fait. C'est un ensemble des règles qui régit une société. Voyez-vous ? Et le droit ne repose pas sur, excusez-moi de le dire, ça va peut-être choquer, mais le droit ne repose pas sur le vrai. Le droit repose sur le réel, sur ce qu'il voit. Je m'explique. J'ai donné cet exemple hier dans une émission, mais je veux comme donner un autre exemple. Ma femme et moi, on se chamaille. Et j'ai dit des choses méchantes. Mais on n'est qu'à deux. Des choses méchantes, mais alors méchantes. Et elle, par malheur, elle me fait juste un petit texto. Pour me dire que tu vas payer pour ce que tu m'as dit. Ça serait là. Vous voyez, ça c'est le vrai. C'est ce qui est vrai. Moi, j'ai dit des choses méchantes à ma femme. Ça, c'est vrai. Mais si nous allons au parquet, je veux me plaindre pour menace. Elle me menace. Elle dit qu'elle va me faire du mal pour ce que je dis, alors que je ne sais pas vraiment ce que je dis. Nous sommes devant le réel. Je présente au juge, je dis, voici ce qu'elle a dit. Le juge, tu vois ou tu ne vois pas ? Le juge voit, ok. Mais madame, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Oh, il m'a dit, preuve n'a pas de preuve. Parce que le droit vous demande de preuve. La justice ne vous demande pas la preuve. Mais le droit vous demande la preuve. Vous avez été blessé, montrez-nous. Vous avez été touché, montrez-nous. On vous a attaqué, prouvez-le. C'est ça le droit. Donc, quand quelqu'un dit que je suis malade, devant un juge, devant un juge, pardon, il dit, monsieur le juge, je suis malade. Le juge va lui dire, qu'est-ce que nous prouve que tu es malade ? Le monsieur va lui dire, j'ai un carnet médical. Et on regarde le carnet médical, le carnet médical prouve qu'il est malade. Même s'il n'est pas malade, le droit va dire, oui, monsieur est malade. C'est ça la différence. Alors que ça, ce n'est pas justice. Il s'agit d'un mensonge. Il ment qu'il est malade alors qu'il ne l'est pas. Mais le juge n'est pas métaphysicien. Le juge n'est pas un magicien. Même si le juge est un tradipraticien. Le juge ne va pas dire, bon, bon, qu'est-ce que tu es à prendre un dimanche ? Ce n'est pas lui. Le juge va dire, je veux un médecin. Et si le médecin dit, oui, il est malade, il est malade. C'est ça le droit. Ça peut vous faire mal, ça peut vous choquer. Mais le droit, ça reste comme ça. Donc le droit, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas ça le droit. Donc ça, la confusion, on a. Ah bon, il y a une peinte, oui, mais preuve, il y a une peinte. Mais nous, on dit qu'il y a une preuve. Eh, mon békotam, il y a un bon goût. Parce qu'il y a un principe. Vaut mieux acquitter un condamné, un coupable, que de condamner un innocent. Et des peurs de condamner un innocent. Le droit refuse de se reposer sur le doute. C'est ce qu'on appelle en droit, in dubio pro reo. Ça veut dire, on ne peut pas statuer sur base du doute. C'est que le droit dit que c'est décédé, c'est décédé. Si le droit ne dit pas que vous êtes décédé, vous n'êtes pas décédé. Et c'est ça le droit. Mais dans l'image, et ça peut compliquer la compréhension des gens. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, mesdames et messieurs, le droit, ce n'est pas l'imaginaire collectif. Le droit, ce n'est pas l'imaginaire collectif. Le droit, ce n'est pas ça. Le droit, ce n'est pas non plus la volonté populaire. Les gens disent, mais la volonté populaire ne dicte pas le droit. La volonté populaire peut permettre à créer des lois. Encore que les lois ne sont pas le droit. Si vous cernez la différence de ces choses, vous êtes exempté, mais malheureusement, la plupart de nos confrères, qui n'ont pas cette connaissance, vous amènent dans un désordre. Et ça, c'est un véritable désordre, finalement. Et donc, le droit, ce n'est pas non plus la morale. Le droit n'est pas la morale. Les gens confondent beaucoup. Le droit n'est pas la morale. Aux États-Unis, il est permis de pousser un homme. Un homme peut pousser un homme, une femme peut pousser une femme. C'est autorisé. Chez eux, c'est légal. C'est ainsi dit, le droit. Mais ce n'est pas moral. Encore que quand on revient dans le débat de moralité, c'est un débat long. Donc, c'est comme ça, en fait. En réalité, si nous ne savons pas ça, c'est comme un très compliqué. Alors, t'as mélangé, Makambouanate. Maintenant, entrons dans le fond de la question. Vital Kamere, libéré. Ok. On vous parle d'une liberté provisoire. J'entends les gens parler de liberté conditionnelle. D'abord, en droit, il n'y a pas de liberté conditionnelle. En droit, on appelle ça libération conditionnelle. Liberté conditionnelle, c'est très philosophique et ça ne s'explique pas. Les experts, je veux dire, les grands juristes ont compris qu'on ne peut pas parler de liberté conditionnelle. On dit libération. Parce que le processus, c'est le processus de libération. Parce que la personne avait déjà perdu sa liberté. Alors que dans la liberté provisoire, on n'a pas encore perdu toute sa liberté. En droit, il y a des phases. Il y a ce qu'on appelle la phase préjuridictionnelle. Attention. Il y a la phase juridictionnelle. Mais faites encore très attention parce qu'il y a une phase post-juridictionnelle. Je vous explique. Dans la phase préjuridictionnelle, c'est essentiellement le parquet et la police. Et là, il n'y a que deux termes. Il y a le suspect et l'inculpé. suspect au niveau de la police, inculpé au niveau du parquet. Lorsque nous quittons cette phase préjuridictionnelle, pour arriver à la phase juridictionnelle, nous avons, ne confondez pas, on a le prévenu et un condamné. Prévenu et condamné. Quand nous quittons la phase, pour la phase post-juridictionnelle, ça veut dire qu'on a fini déjà. La personne est condamnée. On a là un coupable. Non, non, je reprends. Le coupable, c'est au niveau de la phase juridictionnelle. Le condamné est dans l'intermédiaire du juridictionnel, parce que c'est là qu'il a été reconnu coupable, condamné, et il va purger sa peine dans une autre phase qu'on appelle la phase post-juridictionnelle. Alors, il faudrait que les gens comprennent ceci. Dans la phase où on a dit ça, le combo est différent. C'est dans la phase préjuridictionnelle que l'on peut parler des libertés provisoires. Ça veut dire lorsque quelqu'un n'est pas encore condamné. Ça veut dire lorsque quelqu'un n'est pas encore condamné. Un élément ? Ou lorsque quelqu'un n'a pas encore épuisé toutes les voies de recours. En ce moment-là, on peut accorder la liberté provisoire à quelqu'un de comme ça. Mais Bosse Mbé, ma condamnate qui déjà caméré ? Oui, quand on te condamne, tu fais appel, l'appel est suspensif. Ça veut dire que la condamnation s'arrête. Donc, il y a une interruption. Il n'y a pas liberté. La condamnation s'arrête. Ton casier est encore vierge. Jusque-là. Même alors, ta présomption d'innocence se renouvelle. Parce que quand il y a condamnation, la présomption d'innocence tombe. Mais quand tu fais appel, la présomption d'innocence se réveille. Et le processus redevient à zéro. Et tu vas en appel. Et si en appel, ça ne marche toujours pas, tu ne vas plus attaquer devant le droit, devant le juge de fait, parce que tu as épuisé toute le voie de recours par rapport au fait. Maintenant, tu vas attaquer la forme. Ça veut dire la voie judiciaire. Et là, on voit la cassation. Tu vas en cassation. Parce que ton appel est suspensif déjà de la mesure, ta présomption d'innocence se renouvelle devant le juge de cassation. Tu lui dis, on appelle ça le pouvoir de cassation. Le pouvoir de cassation, pardon. Quand tu vois un pouvoir de cassation, le juge de la cassation peut estimer, regarder ta demande. Pourquoi monsieur demande une liberté provisoire ? Monsieur demande une liberté provisoire parce qu'il est malade, parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il estime que les choses n'ont pas été bien faites, parce que, parce que. Et le juge de cassation apprécie. Oui, donnons à ce monsieur la liberté provisoire. Mais Cameré était condamné, n'est-ce pas ? Oui, Cameré était condamné. A-t-il fait appel ? Oui ou non ? Il a fait appel. Du moment où Cameré fait appel, la condamnation de Cameré est suspendue. Et sa présomption d'innocence se reveille. Et quand il se trouve devant le juge de cassation, le juge de cassation apprécie sa situation. Contrairement à ce que les gens disent, le juge de cassation ne regarde pas est-ce que Cameré a volé ou pas. Non. Il regarde est-ce que le droit des Cameré a été respecté ? Est-ce que la procédure a été respectée ? C'est en ça que le juge de cassation regarde. Il ne regarde pas le fait. Et la libération, la liberté provisoire n'est pas un acquittement. La liberté provisoire, c'est une liberté sous condition. C'est une liberté sous surveillance. Ça veut dire, monsieur est encore entre le main de la justice. La cour de cassation peut estimer que le jugement est fondé. Que la cour d'appel a fait son boulot et confirme la condamnation. Monsieur Cameré va être appréhendé partout où il va se retrouver si les juges de cassation estiment qu'il n'y a pas eu violation. Mais si les juges de cassation estiment qu'il y a eu violation, en ce moment-là seulement, on va dire, monsieur Cameré, vous êtes lavé de toutes les erreurs. La liberté provisoire, elle est faite aussi en fonction d'argent. Il y a une caution que l'on paye. Et cette caution-là vous est remboursée si on annule la décision. Mais si on n'annule pas la décision, votre caution part. Votre manière au fêlé, et l'humour. Donc voici un peu le problème, situation, il y a Vital Cameré et Zawana. Mais non, les gens parlent de l'article 47. Mais malheureusement, on lit mal l'article 47. L'article 47, le fondement, où est-ce que vous intéressez Bichot ? L'article 47 est allié essentiellement place au long et à la bineau. Je ne sais pas si je peux me retrouver encore. Je suis là. On dit toutefois, le condamné qui se trouve en état des détentions préventives ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public après cette juridiction peut introduire, peut introduire devant la cour de cassation, je vais vous souligner, devant la cour de cassation, une requête de mise en liberté ou en liberté provisoire. Pourquoi on n'a pas dit liberté conditionnelle ? Parce que, M. Caméret, son jugement n'est pas encore définitif. Et donc, lorsque le jugement n'est pas encore définitif, vous ne pouvez pas dire que la personne peut bénéficier d'une liberté conditionnelle. On n'acte que la liberté conditionnelle que, lorsque votre jugement était définitif et susceptible d'aucun recours, là, on peut parler que on n'est pas encore la liberté conditionnelle. Oui, il y a une liberté ou non ? Il y a une liberté conditionnelle ? Oui, on peut dire qu'il y a une liberté conditionnelle. Mais ce qui m'a dit qu'il y a une liberté conditionnelle et qu'il y a une liberté provisoire à chaque fois il y a une liberté conditionnelle. Il y a une liberté conditionnelle qui se rappelait que quand il y a des des réponses dans les réponses, dans chaque étape de la procédure, l'État congolais donne la possibilité à quelqu'un de demander la liberté. Pourquoi ? J'explique encore. Dans la vie, la chose la plus importante que nous avons sous ce soleil, c'est la liberté. C'est la chose la plus chère que nous puissions avoir. Et notre Constitution a fait en sorte que notre Constitution a fait en sorte que la liberté soit un cas général et que l'arrestation soit une exception. Ça veut dire, chez nous au Congo, le principe, c'est la liberté et l'exception, c'est l'arrestation. Donc, nous devrions en principe nous réjouir lorsque les gens sont libérés que lorsqu'ils sont arrêtés. Parce que lorsque les gens sont libérés, ça prouve que votre loi est respectée. Mais lorsque les gens sont arrêtés, ça prouve que vous n'êtes pas en train de respecter votre loi, votre Constitution. Mais le problème, il faut que là, il faut que l'arrestation se passe dans les normes et que la liberté aussi s'octroie dans les normes. Il ne faut pas que les motivations soient des motivations politiques, sinon c'est très compliqué. Alors, quand on a compris ces choses-là, il y en a des importants. Mais maintenant, un autre élément, toujours pour avancer dans le débat. Mesdames et Messieurs, nous devons nous assumer. Lorsque vous avez fait le choix de la démocratie, assumez-vous. La démocratie, c'est un couteau à double tranchant. Ça fait plaisir aux uns aujourd'hui, ça fait plaisir aux autres demain. La démocratie, c'est comme ça. Ça ne vous fait pas que plaisir. Lorsqu'on avait condamné Caméry, il y avait la fête d'un côté, il y avait le deuil de l'autre côté. Comment on le libère aujourd'hui ? Il y a le deuil. Il y a un deuil. Là où il y avait la fête, il y a la fête là où il y avait le deuil. Ainsi va le droit. Ainsi va la vie. C'est comme ça aussi. Quand on est républicain, on doit assumer les choses. Mais quelque chose de fondamental, quelque chose qui me détruit un peu, c'est lorsque je vois l'inconscience prendre la place de la conscience. C'est lorsque je vois des cerveaux bien outillés, déroutés, dérapés comme ça. On fait le mélange et c'est très compliqué. Je vous explique. Montesquieu parle de, dans son livre Esprit des lois, il parle de la séparation de pouvoir. Cette séparation de pouvoir est acceptée par John Locke, acceptée par Hegel, acceptée par tous ces gens, par Diderot, et tous ceux qui ont pensé qu'il fallait faire un État. Dans le livre Léviathan, dans le livre Esprit des lois, tout le livre que vous connaissez, tous les livres-là ont parlé d'une manière ou d'une autre de la séparation de pouvoir. Mais dans la séparation de pouvoir, il y en a deux types de séparation de pouvoir. Il y a la séparation nette du pouvoir et une séparation assez souple du pouvoir. Mais maintenant, au Congo, cette constitution, dans ses énoncés, dans les écrits de la constitution, nous voyons, nous pouvons identifier une certaine séparation nette du pouvoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le président de la République appartient à l'exécutif, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, le juge appartient au pouvoir juridictionnel, ça veut dire au pouvoir judiciaire, et vous avez le pouvoir, le parlement qui se trouve au pouvoir législatif. Vous avez là, pardon, ce que Montesquieu appelait la corde ou le triangle d'un État. Et c'est ce que les gens, les autres ont appelé les trois fonctions traditionnelles de Montesquieu ou la pyramide de Montesquieu. Ce sont le trois, le triangle, on va dire ça comme ça, le triangle. Il y a, d'un côté, la justice, de l'autre côté, les législatifs, et puis vous avez, en bas, le gouvernement. Ou vous pouvez interférer comme vous voulez, ça dépend de l'angle que vous allez prendre. Donc, nous avons les trois fonctions. Alors, l'exécutif, son rôle, c'est de gouverner. C'est de gouverner. De poser des actes, d'agir, de mettre en pratique les lois telles que promulguées, élaborées, pardon, décidées par les législatifs. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir qui doit rester en dehors de toute la pression. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas compris la position du ministre de la Justice qui dit je prends acte, je n'ai pas compris, je cherche à ce qu'on me fasse comprendre, mais je ne comprends toujours pas. Je ne comprends pas. La ministre de la Justice qui pense que les cours et tribunaux est dans la juridiction, mais je ne comprends absolument rien. Un des ordres criant, le ministre, la ministre de la Justice, il ne faut pas comprendre que Bazan a au pouvoir judiciaire. Si je me mets maintenant à vous lire la loi, vous allez comprendre que les décisions de la Justice ne doivent pas être négociés, discuter n'a pas pouvoir judiciaire, même pas n'a pas pouvoir législatif parce que c'est des pouvoirs autonomes. Leur autonomie, ce n'est pas leur exclusivité. Leur autonomie, c'est aussi leur intra-inclusivité. Ça veut dire qu'ils se mettent ensemble, ils s'entendent, c'est une sorte de complémentarité. Pas une sorte d'exclusion, mais en tout cas de complémentarité. Mais une complémentarité qu'on appelle une complémentarité saine. Une complémentarité qui n'appelle pas l'absorption des autres. Comme aujourd'hui, nous avons l'impression que le pouvoir judiciaire a été absorbé par le pouvoir exécutif. Et ce, à travers une déviation de la pensée constitutionnelle. Cette pensée constitutionnelle qui, à mon avis, a tendance à caporaliser le pouvoir judiciaire. Tout simplement parce que les législateurs avaient voulu mettre ce flou, cette ambiguïté. Tantôt, vous avez l'esprit d'un pouvoir, d'une séparation nette, tantôt, c'est une séparation floue. Et puis après, on tombe dans l'absorption. Lorsque le président nomme ses représentants au niveau de la magistrature de la Cour suprême, cela ne veut pas dire qu'il les absorbe. Ce sont ses magistrats à lui. Non. Ses magistrats, même si on ne le dit pas chez nous, qui doivent prêter le serment d'ingratitude, mais ils sont dans une position d'ingratitude naturelle ou d'ingratitude congénitale. Parce que lorsque vous êtes magistrat, vous ne dépendez plus de la personne qui vous a nommé là-bas. Mais vous allez voir que le Congo, aujourd'hui, nous avons organisé un système, un cordon umbilical, alors discret, mais très puissant, qui pousse son magistrat d'avoir peur. c'est-à-dire la crainte du roi. Je ne prends pas telle décision si ça ne fait pas plaisir au roi. Or, ailleurs, il y a déjà eu des révolutions judiciaires qui ont fait que, ou ces révolutions ont fait que, les magistrats, une fois magistrats, ils ne reconnaissent plus, ils coupent le cordon umbilical qu'ils relient avec celui qu'il a nommé. Mais nous, nous avons gardé, par déviation de la pensée constitutionnelle, bien évidemment, gardé ce poids, cette sorte de paternité où le pouvoir judiciaire est le paternel du pouvoir, où le pouvoir exécutif est le paternel du pouvoir judiciaire. Et c'est là que vous avez entendu Mme Abunda et M. Tambo Mwamba qui voulaient finalement s'immiscer dans les questions judiciaires. Vous avez même entendu les propositions des professeurs de droit au Congo qui voulaient avoir la loi, vous savez-vous, Minaku et tout. C'était cette volonté-là de paternité ou de paternisme. Alors, ils voulaient finalement récupérer. Mais après, on a dit non, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Donc, ça c'est très important pour qu'ils m'aiment comprendre. Mais il y a un autre élément, c'est que le peuple congolais lui aussi a un problème. Le peuple n'a pas encore compris. Le peuple n'a pas encore compris parce que dans la bouche de gens j'ai entendu « Tu sais qu'il y appartient dans le pouvoir judiciaire. Tu sais qu'il y joue le président de la République à coïnstruire de façon formelle et avec l'intention de violer la Constitution bas magistrat, croyez-moi, comptez sur moi, je dirai aux gens « Le président a violé la Constitution. » Parce que le président ne peut même pas dire un mot sur la libération ou l'arrestation de quelqu'un. Il ne peut même pas dire un mot. Surtout pas officiellement. Mais comme il est magistrat suprême, il peut demander la clarté de la chose. Or, le président, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre ? Il a nommé le président de la Rue Constitutionnelle qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est au président du Conseil de la magistrature de proposer un canevac de sortie des crises. Si la qualité des magistrats vous dérange, c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature qu'il faut changer. Voilà pourquoi nous nous disons dans la quatrième République que nous allons apporter, dans la nouvelle République que nous apportons, nous allons faire en sorte de séparer ces choses. Le président de la Cour de cassation, disons, de la Cour constitutionnelle, ne sera pas le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça sera quelqu'un d'autre. Et puis, ces messieurs ne sera pas un magistrat actif. Ça va être un magistrat à la retraite qui a fini son travail de magistrat et lui, on le met là. Et il y aura une commission que l'on mettra en place pour étudier finalement sur la qualité des magistrats. Parce que c'est eux qui vont proposer les magistrats et la feuille aux ministres et le ministre propose au Conseil des ministres, le Conseil des ministres l'apporte au président de la République et on signe. Ou le Premier ministre voit et on signe. Le président signe. Ça veut dire que nous allons mettre en place des mécanismes comme ça finalement. Sinon, on va être dans des conditions où on voit il y a quoi ça. Alors, la frustration des gens, moi je comprends ça. La frustration des gens, je comprends. Parce que nous pouvons bien dire ce que l'on veut, mais en termes de droit, parce que dans un pays vous avez le droit, vous avez la politique, vous avez la morale. Vous ne pouvez pas diriger votre pays que dans le droit. Vous n'allez pas diriger votre pays que dans la politique. Vous ne pouvez pas diriger votre pays que par la morale. Donc, ici, il faut que les gens comprennent qu'autant nous avons besoin d'un droit, autant nous avons besoin d'une politique, autant on a besoin de la morale. Parce que c'est à la morale qu'on voit l'éthique, la déontologie, l'équité, on voit le bon sens, les vertus, c'est dans la morale. Parce que c'est ça, c'est même ça le gouvernail d'un État. Si vous n'avez pas de morale, c'est compliqué. Si vous n'avez pas de politique correcte, c'est encore embêtant. Si vous n'avez pas le bon droit, c'est très compliqué. Mais l'élément le plus important ici, parce qu'ici, c'est comme le corps, l'âme et l'esprit, vous n'avez pas, si vous manquez un seul, c'est très compliqué. Comment vous allez diriger votre pays si vous ne respectez pas le droit, même si vous avez des bonnes politiques ? Si le droit n'est pas respecté, ça ne marche pas. Donc, comment vous allez faire, même si vous avez des bonnes politiques, vous avez un bon droit, mais s'il n'y a pas de morale, ces trois choses fondamentales, vous devez les avoir. Mais nous, malheureusement, on n'en fait pas ça. Nous ne faisons pas ça, pardon. Nous oublions la morale. Caméret peut tout avoir sur le point de droit. Il n'y a pas de problème. La liberté provisoire de M. Caméret, sur le plan juridique, il n'y a pas de problème. C'est peut-être des débats, on va aller dans les débats par-ci, par-là. Est-ce que... Mais ce n'est vraiment pas un grand problème à ce niveau-là. Je dis bien le niveau judiciaire. Au niveau juridique, au niveau judiciaire, il n'y a pas de problème. La Cour de cassation, oui, elle peut donner la liberté provisoire. Oui, elle peut donner la liberté provisoire. Est-ce que la liberté provisoire éteint le dossier ? Non. La liberté provisoire n'éteint pas le dossier. Le dossier reste entier. Mais maintenant, du côté moral, quel est le message qu'on envoie aux gens ? C'est ça la grande question. Quel est le message que nous voulons envoyer aux gens ? Qu'est-ce que nous voulons que les gens comprennent ? Qu'est-ce que nous voulons que les gens comprennent ? Je dois vous rappeler ici que le dossier éteigné avait énervé la morale politique publique. La question Bakonga énerve davantage la morale politique. Et le dossier Caméry énerve encore davantage la morale politique. Et à cause de ces interruptions, vous risquez de saboter votre état de droit. Vous risquez de saboter l'image et pas seulement l'image mais je veux dire même la crédibilité. Voyez-vous ? La crédibilité, le peu d'espoir qui restait et on ne s'en portait. Parce que le côté moral n'y est pas. Et c'est ça le plus grand problème. Parce qu'on va dire aujourd'hui, messieurs libérés, oui, et l'argent que l'on a estimé L'État a-t-il récupéré l'argent en question ? Mesdames et messieurs, dans un pays, l'État poursuit deux choses. La correction du comportement de l'inculpé ou du délinquant parce que c'est ça le terme, le délinquant. Mais aussi la réhabilitation de l'État dans ses droits bafoués. Ça veut dire Jérémy Maïkan dit Anadi Sarah il dit 50 millions de dollars. L'État les arrête. C'est bien. Mais si vous mettez Anadi Sarah en prison, vous mettez Jérémy en prison, mais l'État n'est toujours pas réhabilité. Là, vous avez corrigé un comportement. Mais est-ce que l'État a récupéré son dû ? Si l'État n'a pas récupéré son argent, vous avez échoué. Parce que ici, le but, c'est de ne pas arrêter les gens, mais c'est de récupérer l'argent de l'État. Est-ce que l'argent de l'État a été retrouvé ? Si l'argent de l'État n'a pas été retrouvé, de regardons-nous dans les yeux et disons-le, on a échoué. C'est aussi ça, excusez-moi, le plus important. Oui, l'État, l'État de droit, l'État de justice, l'État de justice, l'État de justice. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent, qui meurent de maladies. Qui souffrent, qui n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes-là ? Eux n'ont pas le droit. J'ai une pensée à toutes ces personnes qui ont été arrêtées pour des petites choses. Pour des infractions qui n'ont pas coûté 10 francs à l'État. Jacqueline Dalla, les autres, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit un mot, parce qu'ils ont dit un ceci, parce qu'ils ont dit cela. Ces gens-là n'ont pas volé un seul franc. Ils n'ont pas, par leur faute, fait perdre à l'État marché public aux gens. Ils n'ont pas été irresponsables dans leur manière de faire les choses. Tout simplement parce qu'ils ont dit un truc. C'est une infraction, je suis bien d'accord, je ne cherche pas à disculper cela. Mais ne tombons pas dans la fable de la fontaine qui parle de la maladie de la peste. Où les grands voleurs ne se retrouvent pas en prison où on ne peut arrêter que de petits voleurs de chèvres et de pins. Tenez, Montesquieu dit dans son livre Esprit de loi, il faudrait que dans les républiques que les lois ne soient pas comme des toiles d'araignées qui n'arrêtent que des insectes et qui sont brisés par les oiseaux. Quand nous faisons de loi, quand nous faisons, nous posons que nous prenons, prenons le bien. Prenons le bien. Je crois que c'est un autre auteur, le nom viendra, il nous pose une question. Il nous dit dans chaque action que nous posons, posons-nous la question si nous n'énervons pas la morale, si nous n'énervons pas le bon sens, si nous n'énervons pas les vertus. Parce que si, dans notre cas, nous faisons ça, alors posons-nous la question si toute la société faisait la même chose, que devient notre vie ? Qu'est-ce que nous deviendrons ? La réponse est simple, la déchéance totale, morale, politique, et tout. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Nous devons faire un grand effort si nous voulons véritablement changer les choses. Mesdames et Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. tout ce que moi, je voulais vous dire, c'est que, pour résumer ça en une minute, si vous voulez voir clair cette situation, enlevez le nom des caméras, enlevez ce nom-là, ça va vous permettre de voir au-delà de ce nom et vous comprendrez plein de choses. Mais si vous vous focalisez sur ce nom-là, ça va biaiser votre analyse et ça ne sera pas bien. Nous qui passons à la télé, nous avons la responsabilité. Et c'est Frans Fano qui l'a dit. Nous avons la responsabilité historique. soit nous trahissons notre mission, soit nous l'accomplissons. Et nous n'allons pas trahir notre mission en faisant plaisir aux gens. Parce que le peuple me suit, le peuple veut que je dise ça. Vous allez tomber dans le fou. Donnez votre point de vue, restez scientifique dans votre point de vue. Dites ce qui doit être dit, dites ce qui ne doit pas être dit. Nous avons fait le choix de la démocratie, assumons les conséquences. Vous ne pouvez pas décider de tomber dans l'eau et sortir sec. ce n'est pas possible. Mais on a fait le choix, acceptons. La démocratie a des côtés positifs, a des côtés négatifs aussi. Le côté négatif de la démocratie, c'est la sacralisation de la bêtise. C'est l'excès de tolérance de la bêtise. C'est ça aussi. Donc, si nous voulons vraiment être sérieux avec nous-mêmes, faisons-le. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les herbes. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité comme on l'aise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Publiqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. de l'Umeuble Boutourgou. Debout au Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu es au sang, si tu es au pinoir, taïma da, chino, tu es n'aider. à base de l'Umeuble Boutourgou.